mais tout d'abord avant de débuter abonnez vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos c'est parti le président de l'assemblée nationale de côte d'ivron monsieur adama victoraux est arrivé le ventre et d'histoires à kinsherson et le représenter ici en ce samedi le président de la république de côte d'ivron son excellence monsieur est un motard à la cérémonie d'investissement du président congolais adama victoraux profite de l'occasion il parle du président al-san ouatara à félix tiriketi que prépare adama victoraux en côte d'ivron la présentation la présentation des séments du président de la république démocratique du congo en apprécié la rdc est prévue pour soutenir au stade du dématé en présence de plusieurs invités de marqueux monsieur adama victoraux figure pour représenter le présent al-san ouatara notamment 18 chefs de l'état en fonction des vice-présidents et quatre anciens président de la république des chefs du gouvernement et leurs représentants des différents pays adama victoraux parle ainsi pour al-san ouatara à félix tiriketi l'agenda réélu le 20 décembre 2023 félix tiriketi rempli pour un second mandat présidentiel de cinq ans en rdc à l'issue d'une élection présidentielle et prend donc pour le second fois pour la seconde fois le mandat présidentiel en rdc les règles de cet immense pays d'afrique centrale dans l'enceinte du stade du dématé d'une capacité de 80 mille places en plein kinshasa félix tiriketi prêtera ses aimants devant le peuple congolais qui lui a suffisamment retrouvé retrouvé avec ses capacités en 2025 félix tiriketi profite de l'occasion et parla adama victoraux concernant le cas du présent al-san ouatara et le président de la côte d'ivoire qui ne se laisse pas abattre par les éléphants de la côte d'ivoire qu'ils jouent demain ils jouent demain le bateau pour rappel après la coupe d'afrique des nations totale énergie 2023 le président de la république de côte d'ivoire son excellence au monsieur al-san ouatara après la grande défaite des éléphants de côte d'ivoire al-san ouatara apporte son soutien indéfectible à l'équipe nationale de côte d'ivoire après la défaite des éléphants de côte d'ivoire pour la deuxième journée qui s'est déroulée la 34e édition de la coupe d'afrique des nations totale énergie 2023 le jeudi 18 janvier 2023 au stade olympique al-san ouatara d'IPMB la réaction du président ivoir ne s'est pas faite attendre sur les réseaux sociaux dans un poste publié sur internet le premier magistrat de la côte d'ivoire a tenu à encourager l'équipe nationale le président de la côte d'ivoire son excellence monsieur al-san ouatara parle à la nation ivoirienne les ivoirien aller tous au stade d'IPMB pour soutenir la côte d'ivoire demain sur l'image d'illustration qui accompagne ici son posteux l'on peut lire l'on peut lire à titre posteux nous sommes fiers de vous nous sommes fiers de vous ici en côte d'ivoire et d'écrit ici tous nos encouragements annoncés les éléphants de côte d'ivoire vous avez su combattre et ainsi contre vent et marie vous avez tous notre soutien indéfectible et notre confiance pour la suite de la compétition à noter que dans le match le match qui opposait les éléphants de côte d'ivoire au super aigle du nigérien les éléphants de côte d'ivoire ont été battus sur le score d'un but à zéro un but consécutif à pénalité la côte d'ivoire occupe désormais la troisième place dans le groupe a après la guinée équatoriale et le nigérien la guinée vissons occupe ainsi la dernière place le présent al-san ouatara invite ainsi les ivoirien à se mobiliser pour soutenir les éléphants de côte d'ivoire pour le match qui joueront demain au stade d'ip mb